Parmi ces trois adjectifs, lequel définirait le mieux et de manière générale Verdi ? Verdi serait-il audacieux, indémodable ou plutôt populaire ? J'ai un quatrième adjectif qui résume les trois. Verdi, c'est universel. Ça veut dire que tout ce qu'il traite dans sa musique, dans ses opéras, tout le monde peut se relationner à ce qu'il décrit dans ses opéras. Il est intemporel, tous les sentiments qu'il traite sont des sentiments qui appartiennent à l'homme, l'être humain, l'amour, la jalousie, la mort. On peut toujours, dans ses opéras, trouver des sujets, des argumentations, des arguments qui sont universels. Moi, je dirais indémodable. C'est un compositeur qui parle de l'humanité. L'humanité, c'est celle de son époque, ou celle de l'époque de Violetta Valéry, ou Marie Duplessis, et celle d'aujourd'hui, des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Une musique, c'est vrai, est assez populaire, mais c'est ça, je trouve, le sens fort de Verdi, de sa composition, de son histoire, de son message. C'est qu'il est toujours actuel. Pour vous, la Traviata, c'est plutôt un drame amoureux et social, une ode à la fatalité, ou une tentative de rédemption par l'amour ? C'est un tentatif de rédemption à travers l'amour, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Violetta qui doit se sauver à travers l'amour. C'est elle, en effet, qui sauve Alfredo, et je pense aussi le père d'Alfredo, à travers la force généreuse et totale de son amour. Pour moi, Traviata, c'est surtout un drame amoureux et social. On parle évidemment d'une histoire d'amour entre deux mondes tellement différents. et évidemment la classe sociale, la bourgeoisie et la courtisane qui s'approchent à ce monde bourgeois. Et c'est évidemment là que le drame commence, même s'il y a la maladie qui est au fond de toute l'histoire. L'amour, évidemment, c'est la rédemption d'un passé compliqué, c'est celui de Violetta, et c'est aussi la lutte, le combat contre ce monde bourgeois qui arrive tout à coup, très violemment dans la vie de Violetta, qui l'amène aussi à sa rédemption. C'est-à-dire qu'elle choisit et le choix dans cet opéra, c'est la clé de lecture, c'est la clé pour se sauver. Et Violetta le comprend bien et y arrive très bien. Comment s'exprime la force orchestrale de Verdi dans la Traviata ? Comme dans toutes les opéras de Verdi, le compositeur utilise l'orchestre d'une façon très puissante pour souligner toutes les situations psychologiques et ambientales de l'opéra. Ça veut dire qu'à travers la musique de l'orchestre, s'exprime tous les sentiments de jalousie, d'amour, des situations, de conflits. Tout s'exprime à travers l'orchestre. C'est un dialogue continu entre les solistes, les chœurs et l'orchestre. La force vraiment propulsatrice, on dit en italien propulsatrice, c'est vraiment de l'énergie qui arrive au chanteur, ça part de l'orchestre. Et ça, c'est quelque chose qui est très typique de Verdi et de tous les grands compositeurs de l'histoire de la musique. Comment pourrait-on définir les qualités de l'écriture vocale de la Traviata ? Vocalement, Traviata, c'est un opéra compliqué. On dit toujours qu'il faudrait trois voix différentes, un soprano lyrico léger pour le premier, lyrique pour le deuxième et plus dramatique pour le troisième. Moi, je trouve qu'il y a un fil conducteur qui doit guider chaque voix et chaque interprète. C'est la maladie de Violetta. Donc la fatigue, il y a toujours un peu de fatigue qui doit sortir de sa voix. Elle est toujours en train de s'évanouir, de céder à la maladie, mais il y a le combat. Et le combat est plus fort quand il y a l'amour. Mais après, tout ça se casse très vite. Donc l'arrivée de Germont. Et à ce moment-là, il y a un choix très fort de Violetta. Elle choisit de quitter Alfredo, mais c'est un choix d'amour. En fait, elle sait très bien qu'il ne pourra jamais être heureux avec elle. Donc elle décide aussi de libérer sa vie dans ce choix qui pourrait être quelque chose de désespérant, de dramatique. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là que la voix avec Violetta doit se libérer dans ce choix. Et jusqu'à la dernière note, je trouve que la voix doit suivre les mots, la parole verdienne. C'est tout ce qu'il a écrit dans le livret de cet opéra magnifique. C'est très important. Il faut le souligner. Il faut, certaines fois, même pas crier. Il faut juste dire, parler, chanter à fleurs de lèvres. Et montrer l'âme. Et je pense que c'est ça, la façon la meilleure de pouvoir interpréter ce rôle. Même si on a des voix différentes, mais c'est là qu'on doit parler. On doit parler vraiment avec l'âme, jusqu'au bout et avec Violetta.